Histoire de la littérature. Je vais vous parler de l'écrivain sans nom. Tu me diras, un écrivain sans nom, qui pourrait le connaître ? Mais justement, l'écrivain sans nom, tout le monde le connaît. C'est quoi cette histoire ? L'écrivain sans nom, t'as pas de nom avant d'écrire un livre. Lui, il écrivait son livre. Voilà qu'à force de multiplier, grandir, grossir, avancer son livre. Comme ces vieux peintres chinois qui marchent dans le tableau. Cet écrivain sans nom avance dans son livre, entre dans son livre, s'éloigne dans son livre. On ne l'a plus jamais revu. Voilà comment est née la légende de l'écrivain sans nom. Mais ce n'est pas une légende. Ceux qui l'ont connu, savent qu'il écrivait ce livre, est parti marcher dans son livre, jusqu'à n'en plus revenir. À preuve que prends un livre, regarde n'importe quel livre. Cherche bien dans le livre, dans le petit milieu entre les pages du livre. Regarde bien si tu ne le vois pas revenir vers toi, l'écrivain sans nom. Pourquoi compte pour nous l'écrivain sans nom ? Parce qu'il n'est jamais possible de lire un livre sans s'imaginer que l'écrivain sans nom revient par ce livre. Et t'appelles toi-même à y entrer. Attention, attention. завahickee. Ocamp... Qu郁 à Cô. V willkommen. La récadence.